Je veux nous adresser au gouvernement et plus principalement au président de la République pour deux faits majeurs qui concernent d'une part l'érection de l'arène nationale au niveau du Technopole et deuxièmement attirer son attention sur les conséquences éventuelles que pourrait avoir l'érection d'une unité de production d'électricité à partir du charbon. Le Technopole est un écosystème très fragile, on l'a dit, le poumon vert de Dakar, mais il y a des activités qui n'ont pas une emprise sur le milieu, tolérable par le milieu, qu'on peut laisser s'exercer. Mais quant à y édifier une arène, je ne sais pas combien de places, mais ça aurait été une grosse erreur architecturale. Et comme solution, nous proposons au gouvernement d'amener ce projet au niveau de Diamniadio, à côté du futur centre de conférence de la francophonie, mais on aurait là un projet d'attractivité pour les amateurs de lutte et pour tout ce commerce qu'il y aurait autour de cette unité, l'impact économique que cela aurait. Donc nous demandons au gouvernement de réfléchir et encore de prendre le temps de réflexion et de ne pas se lancer sur ce que l'on appelle les études d'impact et autres. Je pense que même le commode immortel s'aperçoit qu'il n'y a pas lieu de lancer des études d'impact sur ce milieu. La pression humaine serait telle que ce milieu serait fragilisé et on aurait compromis la quantité d'eau que ce bassin pourrait réceptionner en période de pluie. Actuellement, ce récepteur serait perturbé et les conséquences écologiques seraient incommensurables.